En fait, tout ce que Gérardin souhaite actuellement, c'est la levée des restrictions, la levée des limitations, et permettre à tous les concessionnaires du Québec de déployer les véhicules électriques et de contribuer d'une façon importante à l'électrification et la réduction de l'EAS. C'est la simple question, lever les restrictions. Donc, en ce moment, la décision qui a été proposée par le gouvernement favorise une seule entreprise, qui représente environ 1 % du marché, c'est ce qu'on comprend? C'est exact, vous avez bien compris. Je pourrais l'exprimer d'une façon simple. On parle ici d'un monopole et l'élimination peu récente de la libre concurrence. Ça défavorise autant les entreprises que justement le libre choix d'un fournisseur d'aller se tourner vers une entreprise ou une autre pour fabriquer ses autobus. Exactement, dans un marché libre, c'est le client qui décide. Vous avez agrandi récemment vos installations pour permettre une plus grande efficacité, construction, en fait, assemblage de véhicules ici. Donc, ça touche durement votre entreprise. Moi, c'est exact. Après des investissements de 25 millions, en collaboration avec notre fournisseur Bluebird et la famille Géraldine, c'est bien sûr, ce n'est pas tellement une bonne nouvelle pour l'entreprise. Par contre, on continue à croire que le ministère va tenir par comprendre et permettre à l'ensemble des entreprises de déployer leur gamme complète de véhicules électriques. Madame Dubé, bonjour. Bonjour. Ce matin, conférence de pêche, en fait, il y a des annonces qui viennent défavoriser votre entreprise, une entreprise familiale ici à Drummondville. Oui. Pouvez-vous nous faire état de la situation? Actuellement, le programme d'électrification du transport scolaire exclut des fournisseurs d'autobus scolaires du Québec. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande simplement au gouvernement de nous inclure dans le programme pour qu'on puisse, nous aussi, en tant que Québécois, participer à l'électrification des flottes d'autobus scolaires ici-même. Pour votre entreprise, la Drummondville, ça représente combien d'employés ici? Oui. Autobus Thomas embauche directement 50 employés, puis on génère environ 250 emplois indirects dans la région de Drummondville. Les retombées économiques sont assez importantes. On a déjà un plan d'électrification, un véhicule fiable, sécuritaire, qui est 100 % électrique à être mis sur nos routes du moment qu'on a la possibilité et l'inclusion dans le programme d'électrification. Merci. Monsieur Cahier, conférence de paix ce matin, en fait, pour soutenir des entreprises bien de Drummondville, en fait, qui semblent défavorisées par une décision du gouvernement. Votre sortie aujourd'hui est importante. Très importante pour soutenir nos deux entreprises familiales. Très importante pour parler du gros bon sens. Tu ne peux pas demander à des entreprises qui ont des inventaires aussi importants dans leurs cours d'imposer une loi qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus distribuer au Québec leurs produits, sachant très bien qu'ils ne peuvent pas retourner leur autobus où est-ce qu'ils ont été fabriqués, encore moins du côté ontarien. Donc, c'est très difficile cette approche-là pour nos deux grandes entreprises Drummondville-Oise. Sachez aussi que ces gens-là ont déjà des commandes fermes d'environ de plus de 1000 autobus. Alors, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire-là. Donc, on parle d'inéquitabilité, on parle de, comme on l'a dit tantôt, de favoritisme. Je pense qu'au final, il faudrait que le gouvernement s'assoie avec ces gens qui sont importants, qui détiennent 80 % du marché, puis d'élaborer avec eux un plan. Vous avez vous-même contacté le premier ministre et les élus de nos députés de la région. En fait, la réponse semble… Bien, écoutez, j'attends toujours qu'on puisse s'asseoir ensemble. Le but, comme j'ai dit tantôt, c'est de discuter, non pas se tirer des noms. Mais moi, je pense encore qu'il est temps de s'asseoir puis de faire avancer et progresser le dossier et d'arrêter de mettre dans l'incertitude des jobs importantes à Dormontville, nos travailleurs et travailleuses qui sont là depuis nombre d'années, des entreprises très importantes, comme je le disais. Donc, je ne vais pas laisser passer ça. Donc, une des premières choses à faire, c'est de reporter la date, en fait, butoir qui… Bien, dans un premier temps, rapidement, reporter cette date-là. Moi, je dis qu'il faudrait laisser le temps à ces gens-là d'écouler leur autobus. Et dans un deuxième temps, et même parallèlement à ça, pouvoir discuter ensemble de l'année 1 d'électrification, en parenthèse, importante. Donc, je pense que ça devrait servir, selon moi.